L'Irlande fait mieux que résister à la crise, à tel point que d'après les projections de la Commission européenne, l'économie irlandaise serait avec la Lituanie la seule économie de l'Union à retrouver dès l'année prochaine un niveau de PIB pré-Covid. Cela ne sera pas le cas de la zone euro ni même en 2022. Un vrai miracle économique ou un mirage statistique ? En fait, l'Irlande incarne à elle seule ces petites économies où 1 le PIB a perdu de son sens, 2 l'incroyable domination des GAFAM dans le jeu du capitalisme contemporain et 3 leur incapacité d'entraînement des territoires. La supercherie statistique irlandaise n'est pas nouvelle. Entre 2009 et 2019, le PIB de l'Irlande s'est envolé de 82% quand celui de la zone euro hors Irlande s'élevait de 13%, soit un rapport de 1 à 6. Ce bond de l'économie irlandaise ne se retrouve ni dans l'emploi, qui a peiné à retrouver son sommet d'avant la Grande récession de 2008-2009, ni dans la consommation dont le poids n'a cessé de diminuer en proportion du PIB. Ce qui témoigne de la décorrélation entre le PIB et l'augmentation des revenus des personnes qui y résident et travaillent réellement en Irlande. La crise de la Covid-19 enfonce le clou. Pour preuve, la croissance irlandaise serait à peine écornée, alors que le taux de chômage corrigé des personnes recevant les allocations liées à la pandémie est passé de 4,9% en début d'année à 20,2% en octobre dernier après avoir culminé à plus de 30% en avril. L'Irlande, c'est l'histoire d'une économie locale en souffrance affichant des performances extravagantes. Il faut partir du calcul même du PIB pour bien comprendre la mécanique en place. Le PIB, c'est l'édition de la consommation, de l'investissement, de la variation des stocks et du sol du commerce extérieur. La consommation, dont le niveau par habitant colle aux standards européens, et les stocks ne posent pas de problème. En revanche, au niveau de l'investissement et du sol extérieur, c'est différent. D'après les données officielles, l'investissement en Irlande a bandit de 265% en euros constants entre 2014 et 2019. Dans les faits, depuis la dernière refonte des comptes nationaux en 2008 par l'ONU, la R&D est considérée comme de l'investissement. Or l'Irlande n'a introduit ces changements de méthode qu'en 2014. Cette requalification de la R&D en actifs, opérée par les comptables nationaux, mais surtout la nouvelle attractivité du pays. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises déposant des brevets en Irlande bénéficient d'un taux d'imposition de 6,25% ont boosté les chiffres. Et le mouvement continue. Certes, sur le premier semestre 2020, les flux ont été moins importants que sur la même période de 2019. Mais ils restent deux fois plus élevés que ceux du premier semestre 2018. La comparaison avec les autres pays de la zone euro reste stupéfiante. Les chiffres du commerce extérieur sont également hors normes. Les exportations de biens et services de l'Irlande se sont élevées à 440 milliards d'euros en 2019. Rapporté au nombre d'emplois, cela équivaut à 196 566 euros par tête. Autant dire qu'à ce tarif-là, l'Allemagne, avec ses 39 294 euros, est totalement surclassée. Sans parler d'Italie, de la France, de l'Espagne, reléguée à des fervalois. Même les Pays-Bas et la Belgique, deux économies portuaires, ne tiennent pas à la comparaison. Mais qui dit économies portuaires, dit ports. Or c'est étrange. Le principal port d'Irlande, Dublin, n'apparaît dans aucun classement répertoriant les principaux ports d'Europe. L'on retrouve pourtant bien, en tête de classement, deux ports néerlandais, Rotterdam et Amsterdam, et un port belge. Dans les faits, ce tour de passe-passe est la conséquence comptable d'un dumping fiscal ultra-agressif. L'opération est simple, il suffit de créer une filiale, voire de domicilier son siège en Irlande, et de jouer ensuite sur les prix des transferts. Le but, vendre sa production réalisée ailleurs le moins cher possible à sa structure irlandaise, qui la facturera ensuite au prix le plus élevé possible. Les profits sont de fait transférés en Irlande qui appliquent un taux d'imposition sur les sociétés ultra-bas, 12,5%. Ce faisant, ces mouvements d'achat-vente ne sont que des opérations comptables, qui ne nécessitent même pas que les marchandises soient effectivement expédiées. Des montages fiscaux plus ou moins sophistiqués en liaison avec les Pays-Bas ont également attiré les géants du net. Finalement, cette petite économie se retrouve avec le siège de Google, Facebook, Apple, le siège européen de Microsoft. La liste est longue. Des entreprises qui font mieux que résister à la crise de la Covid-19 dont l'activité et les profits localisés en Irlande sont en hausse, mais qui ne tirent pas le reste de l'économie. Le chiffre du PIB de l'Irlande sont une réalité comptable, mais une horreur économique. Un véritable obdum de la valeur et de la matière fiscale des autres pays, et crise ou pas crise, cela continue.